Porter son enfant au dos pour mener les travaux champettes sous les chauds rayons du soleil, c'est le quotidien épuisant de beaucoup de femmes agricultrices au Burkina Faso. Pour éviter les risques pour l'enfant et soulager les mères, le projet Résicom a développé et mis en oeuvre l'idée de garderie locale appelée Mabiz. Les Mabiz ont plusieurs avantages, ça permet d'assurer une meilleure protection des enfants dans les espaces de travail. Nous parlons ici de production de riz et qui dit production de riz c'est un espace ouvert, les enfants sont exposés au soleil, au vent, les objets, le matériel de travail. Si les enfants sont ensemble, il y a une animatrice au sein de Mabiz qui va apprendre les enfants comment chanter, comment compter. Sous le vent sec et poussiéreux de l'Armatin, Esther Bazongo et Adeline Mossé sont soulagées de pouvoir laisser leurs enfants à la garderie locale du village entre les mébienveillantes des animatrices avant d'aller vaquer sereinement à leurs activités agricoles. Avant j'étais obligée de porter mon enfant sur mon dos pour travailler. Si les enfants plairent, on part les allaiter et revenir travailler. Avec le Mabiz, je mets ça à l'aise pour travailler. Quand tu arrives dans un Mabiz et que tu vois les enfants sont en train de jouer, ils sont en train de dormir et que les mères sont à côté en train de travailler, vraiment c'est très impressionnant. C'est quelque chose de bien pour les enfants, pour les mamans et pour la communauté. Cette initiative qu'on a menée dans le Bafon, on a vu même l'année passée que vraiment ça nous a beaucoup aidé. Parce que les femmes viennent, déposent leurs enfants là-bas, ils viennent, ils travaillent sans problème. Les animatrices qui assurent la garde des enfants ont bénéficié de formations assurées par des professionnels du domaine. Je suis contente d'elle parce qu'elle joue bien avec les enfants et les entretient bien. Les enfants se sentent à l'aise. Les enfants sont contents d'être dans le Mabiz. L'installation des Mabiz se fait de manière participative avec l'implication des différentes parties prenantes intervenant dans la mise en œuvre du projet. Les bénéficiaires sont sensibilisés à mettre en place des mécanismes permettant la pérennisation de ces garderies locales. L'identification des animatrices a été faite par les communautés. Le projet a facilité la mise en place d'un abri et la formation des animatrices, l'achat de l'aliment et des jouets pour les enfants. La contribution au niveau de la communauté, c'était quoi ? C'est-à-dire, c'est l'apport de bois de chauve puisqu'il faut préparer pour les enfants. Il y a l'eau de boisson et également, ils devraient essayer de protéger cet espace-là avec soit des secours ou en briques pour permettre à ce que les enfants ne soient pas exposés au vent. Quand on prend un bafond Rizicol, il y a une superficie qui a été délimitée où tous les propriétaires travaillent et le riz qui sera récolté. Une partie sera vendue pour avoir de l'argent afin de payer l'huile, le sucre. L'autre partie servira vraiment à faire fonctionner la cantine pendant la deuxième année. Dans le cadre du projet de renforcement de la résilience communautaire des ménages agro-silvopastoraux dans les régions de la Bouc du Mouroun et du Nord, Rizicom, il est prévu l'installation de 30 mabises. Le projet Rizicom est financé par l'ambassade du Danemark et mis en oeuvre par le consortium solidaire suisse SOS Sahel International Burkina Faso en collaboration avec des partenaires locaux au cas d'Est des Dougous et fait par Béatenga. Sous-titrage Société Radio-Canada